Non, on a galvaudé la fin du match contre Tours et on a galvaudé le début du match contre Le Mans. On a fait des choses bizarres d'entrée de match, soit on n'était pas dedans, soit on n'était pas concentré. En l'image du premier ballon perdu par l'Insee quand il veut servir Gaëtan par exemple, on se prend déjà un compte comme ça parce que sur l'ensemble du match, je n'ai pas vu mon gardien être beaucoup aux affaires. Après peut-être que Le Mans a aussi su gérer son match. Ce qu'on peut dire c'est que globalement, sur le contenu du match, on ne peut pas dire que ce n'est pas bien. On a toujours essayé de jouer, on a eu des temps forts, mais on s'est quand même tiré une balle dans le pied. On savait aussi qu'il ne fallait pas faire de fautes inutiles. On en fait une sur le premier but, et puis le deuxième but, je n'en parle pas, c'est au coup d'envoi, je ne sais pas ce qu'on fait. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas vu d'autres occasions du Mans aujourd'hui. J'ai vu une équipe du stade Lavalois qui a toujours tenté de jouer et qui aurait même pu revenir au moins 2 à la mi-temps si on avait marqué le pénalty. Mais bon après, c'est les paramètres du match. On peut dire que Jeannot a été décisif sur ce coup-là. On ne va pas se mettre en colère toutes les semaines. À un moment donné, il y a une grosse frustration sur la fin du match contre Tours parce qu'on laisse échapper trois points qui nous tendent les bras. Ce soir, ce n'est pas tout à fait pareil puisque avec un handicap pareil, au bout de 10 minutes, ça devient vite compliqué. Il faut revenir au score. On a eu la possibilité de le faire. On n'est pas revenu, on n'est pas revenu, point. On est en peine de marquer des buts depuis le début de l'année, donc ce n'est pas une nouveauté non plus. On a fait notre match. On n'est pas figuré. On ne peut pas dire qu'on n'est pas fait trembler le Mans. On n'a rien subi. Enfin, on n'a pas subi d'occasion. Est-ce qu'on a été suffisamment tranchant ? Est-ce qu'on a été suffisamment ? Peut-être pas. Mais enfin, on a quand même des situations très intéressantes. Mais je le dis et je le répète, on se tire une balle dans le pied d'entrée. Après, c'est compliqué, quoi. Tu l'expliques par la fin du match ? Non, non. Il y a des gens qui n'étaient pas là. Il y a d'autres qui étaient là. Non, non. Il n'y a pas de... J'explique parce qu'on ne fait pas gaffe et puis c'est tout. À un moment donné, dans le football professionnel, même de Ligue 2, quand on fait des petites erreurs, il y a souvent des grosses conséquences. C'est une réalité mentale collective, non ? Sur le début du match ? Non, c'était... Qu'est-ce qui se passe ? On perd un ballon, il y a un centre de Tomer. C'est l'Insee. Il y a une faute de Ousmane Traoré, il y a but. Et puis après, un ballon perdu par Gaëtan. Et puis voilà. Il y a peut-être quelques joueurs qui avaient un petit peu le feu au début. Mais c'est aussi parce que certainement, on est mal classé. Il ne faut pas rentrer dans les matchs comme ça. On peut mettre un petit peu plus de sérénité là-dedans. Enfin, ça a bien servi les intérêts du Mans et puis ils s'en sont bien servis jusqu'à la fin. On a fait une entame de match au-delà de mes espérances. C'est certainement une de nos meilleures entames depuis très très longtemps. Et pour une fois, sur nos temps forts, on a réussi à concrétiser. Et on a un petit peu l'image de ce que nous, on a proposé à Nîmes la semaine dernière. On a profité des erreurs de nos adversaires. Et comme l'ascendant psychologique après ce qu'on avait vécu il y a une semaine était quelque chose d'important, on s'est mis quand même sur les bons rails. Et puis après, il y a la sortie de Joseph Mendes qui, assez bizarrement, je trouve, a un petit peu déstabilisé notre équipe. Et puis les Lavalois sont rentrés dans leur match et on connaît les qualités de cette équipe. Ils ont une bonne base technique, des garçons qui se projettent. Bon, on a fait le dos rond. On a fait preuve de beaucoup de valeur morale pour s'accrocher à ce résultat parce qu'on a été mis en difficulté sur le plan technique. Et une fois qu'on a eu passé les 25 premières minutes de la seconde période, on a eu plus de facilité à contenir les vélités de nos adversaires. Donc bon, on était un petit peu traumatisés par notre résultat de Nîmes. Donc, forcément, on est satisfait de gagner ce derby, même si c'est dans le dur, j'en ai complètement conscience. C'est vraiment bizarre le sentiment que j'ai parce que je pensais que l'équipe aura été... Sur la confiance de ses deux buts, je pensais qu'on réussirait à tenir plus le ballon que ce qu'on l'a fait. On l'a rendu trop facilement à nos adversaires. Et voilà quoi. Le fait qu'on recule, le fait que... Bon, c'est pas gênant. Maintenant, la phase de transition n'a pas été suffisante pour les mettre en danger. J'ai pas souvenir qu'Arnaud Balijon ait eu à s'employer de nombreuses fois dans ce match, quoi. Donc voilà. Maintenant, on a 17 points. Et ça, c'est quand même, je trouve, aujourd'hui le plus important pour nous. Oui. Maintenant, on a un parcours à domicile qui est digne des meilleures équipes du championnat. Alors si je... J'ai pas d'explication vraiment rationnelle à donner à tout ça. Mais en tout cas, l'équipe fait preuve de valeur. Et ça, c'est... Ça n'a pas de prix de valeur mentale au-dessus de la moyenne. La gestion a quand même été meilleure et moins crainte contre ce match. Oui, mais il y a eu beaucoup de déchets sur le plan technique. Je pense que si on avait réussi à enchaîner quelques bons ballons, notamment dès la récupération du ballon, ça a rarement été le cas, sauf en fin de match où ça s'est un petit peu ouvert et où on a senti que nos adversaires avaient quand même un petit peu abdiqué. Mais dans leur temps fort, on a eu la réussite nécessaire aussi pour préserver ce résultat. Le tournant du match, certainement le pénalty arrêté, parce que 2-1, ça relance l'équipe adverse. Mais bon, c'était une semaine vraiment particulière à gérer. Et on renaît souvent de nos cendres. Après des résultats compliqués, c'était le cas à Angers, c'était le cas à Nîmes. On réussit à inverser la tendance, donc les points étant très chers dans ce championnat. Je n'ai vraiment pas envie de faire la fine bouche, même si la manière est... On peut toujours en discuter. Moi, je vais retenir qu'on a certainement une très grosse marge de progression encore. Voilà. ... ... ...